Voilà, on est prêts ? Et bonjour à tous ceux qui suivent l'émission sur... L'émission, c'est une émission, non, le replay sur YouTube, bien entendu. Pensez à vous abonner, pensez à suivre, pensez à partager, tout ça, tout ça. Merci beaucoup, et on se lance. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, hein. Inviter ou partage, tout ça, je devrais le faire plus. Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur les réseaux sociaux, partagez, abonnez-vous, relayez l'information, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, appuyez sur la clochette aussi. Faites la totale. Merci beaucoup. Appuyez sur une touche, c'est fait. Alors, oui, voilà. Nous sortions donc du ravin. Il a fallu marcher longtemps avec... Non, ce que je veux, c'est la lampe. Avec le chien à moitié mort. Chien que je n'ai plus dans les bras. Et donc, c'est bien dommage. J'espère... C'est lui que j'entends quiner. J'espère qu'il va bien. On s'imprègne de l'ambiance, on respire profondément. Et c'est parti. Allez. Ah non, mais ça ne va pas le faire. Avec le chien qui aboie. Ah oui, l'arbre rougeoyant, ça, je me souviens. Nous en étions là. Je découvrais cet arbre rougeoyant, je vous disais à jeudi prochain. Vous êtes prêts ? Oui, mettez un casque, très important, si vous le pouvez. Car le son est binaural, binaural, c'est en 3D. Si un son est à droite, il est à droite. S'il est à gauche, il est à gauche. Mais pas que s'il est derrière, on l'entend un peu derrière, en bas, en haut. En gros, le son est spatialisé. C'est vachement bien. J'aimerais bien réussir à faire des épisodes de Chasseurs de Fantômes spatialisés. Mais déjà, il faudrait que j'arrive à améliorer la qualité. Oui, un petit détail sur Chasseurs de Fantômes. J'ai en projet. Parce que là, j'ai eu des gros problèmes de son sur cet épisode. D'avance, quand vous allez le voir, le prochain épisode, je suis désolé sur la qualité du son. J'ai fait de mon mieux pour attraper ça au montage. Mais la qualité est dégueulasse parce que j'ai fait des réglages dégueulasses. Et j'ai dû faire avec. Je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment. Je n'ai pas de technicien son pendant les tournages. Et donc, j'ai décidé d'essayer d'améliorer pas mal de choses pour la suite. Il va falloir que je rachète du matos. Et que j'arrive à améliorer mon setup de tournage. Voilà. Mais voilà, là où je veux l'en venir, c'est que ce serait énorme d'avoir un son binaural. Dans Chasseurs de Fantômes, vous imaginez ? Si vous pouviez entendre les sons tels que moi, je les perçois pendant l'enquête. Je suis en train d'y réfléchir. Après, le truc, c'est que Supermio qui me dit « Prends une GoPro ». Alors, j'en ai une de GoPro, elle filme mon visage, sans arrêt. Le problème du son binaural, c'est qu'il faut un casque pour pouvoir en profiter. Ou alors un putain de système 7.1, je ne sais quoi. Mais voilà. Oh, des champignons hallucinogènes. Alors, on a à droite ou à gauche. Eh bien, écoutez, chers amis, j'en profite, vous êtes là. Decap Project qui dit « Je garde mes dons pour The Event ». Tu as tout à fait raison, même si je n'en fais pas partie du The Event, mais j'aimerais bien. Ça serait énorme. Mais enfin, en même temps, je n'y serais peut-être pas à ma place, je ne suis pas célèbre. Mais oui, garde si vous avez des dons à faire éventuellement. Gardez-les pour The Event. Alors, on va à droite ou à gauche ? On me dit à gauche, Sergio. Est-ce que je veux un Stroopole ? Je veux un Stroopole ! Nitract ! Allez au boulot ! Tu me balances un Stroopole dont tu as le secret. Un Stroopole ? Un sondage. Parlons français. Et le sondage définira de quel côté je vais. Alors, vous allez voir. On va faire le sondage. On va partir d'un côté ou de l'autre et ça se trouve au bout de 3 mètres. C'est une impasse. On n'aura pas l'air con parce qu'on va y passer 10 minutes. On ne traîne pas Nitract. Alors, pour vous aider, qu'est-ce qu'on a à droite ? De la brume, un peu au loin. Qui ne bouge pas vraiment, j'ai l'impression. À gauche. C'est un peu la même chose. J'ai l'impression que ça grimpe. Je ne sais pas. Je dirais même qu'à gauche. Je dirais même qu'à gauche. J'ai l'impression que ça ne va pas aller bien loin à gauche. Alors, le Stroopole est lancé. On me donnera les résultats. Allez, on se donne quelques minutes. Secondes ! Quelques secondes. Quelques minutes, c'est un peu abusé. Alors, cet arbre rouge, comment l'expliquer ? Arbre mystique, arbre magique. Ça a certainement une connotation ésotérique. Mais je ne la connais pas. Élise, je n'ai pas un brisé. Tu m'entends ? Je ne perdrai pas face à toi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi d'un coup, ça se met à parler comme ça ? Allez, votez via le lien qui a partagé Nittract sur le chat. On ne va pas faire ça tout le temps. On le fait là maintenant. C'est que je peux revenir sur mes pas. Attends, qu'est-ce que c'est le délire, là ? Je ne pouvais pas tout à l'heure. Si, je pouvais. Bon, on ne va pas revenir sur nos pas. Ça rejoint peut-être juste des révenchers. Oui, ça se trouve, tu tournes en rond, en fait. À droite, ça se trouve, tu tournes en rond. Qui c'est ? Allez, Nittract, donne-moi le résultat du sondage, s'il te plaît. Salut, Bestmarker Coco. Merci énormément pour cet abonnement. Et bienvenue si tu viens d'arriver. Et bonne soirée à toi en notre compagnie. Il faut que je me tienne droit, je me fais mal au dos. À force d'être sur cette chaise, c'est terrible. Alors, quelle est Aquarelli dit droite ? 60% à droite, on est parti, on part à droite. Vous avez entendu parler de ce qu'il fait ? Je me demande quand il va craquer et tuer sa femme. Tuer sa femme, je ne vais pas tuer ma femme. Alors là, déjà... Je veux un autre Stropole. Non, je déconne, le mec va faire trois pas, il va y avoir des Stropole tout le temps. En fait, je pense que droite ou gauche, c'est pareil. Ah, putain, tu m'as fait peur. Yann Zodeth, merci beaucoup, bonsoir. Il ne faut pas lui faire confiance. Bon jeu, Gus, merci beaucoup. Ah, là, ça tourne en rond, ok. Alors, attends, 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 attends. On est parti à droite, j'y retourne. Ah, ça recommence, j'ai l'impression que je... Là, c'est cul de sac. Cul de sac ! Ah voilà, chers amis cul-nus, voici un cul de sac. À défaut. Attendez. What ? Y'a quelque chose par terre. J'ai l'impression que je tourne en rond. Attends, montre-moi, Paul, ok. Je suis dans un cul de sac. Un double cul de sac. On va voir, c'est moi qui vois... Ah, Alex, toi, bonsoir, comment vas-tu ? Salut, Gus, bon live et bonne flip, merci beaucoup. Non, c'est là, à droite. Ok. Et donc, si je suis un peu... Il va commencer à y avoir des bruits très chelous, là. Et je suis pas bien. Le personnage que j'incarne n'est pas au milieu de sa forme. Attends, attends, mais je tourne en rond, clairement. Non, ça va pas recommencer, c'est très chiant. On va repartir à gauche. Mais y'a plus de gauche. Ah, j'en peux plus, déjà. Attendez, je comprends pas. D'où j'arrive, où je vais, d'où je viens. J'ai réussi à me perdre. Enfin, pas à me perdre, mais à ne plus comprendre. Ça ressemble plus du tout à tout... Ah ! Ghost Dreams ! Merci beaucoup. Le perso va refaire une crise d'angoisse, là. Je sais pas, mais moi, oui. Bon, on va aller par là. Mais je peux pas. Ça a changé depuis tout à l'heure. C'est plus le même décor. Bon, j'avance. Je vais par là. Je crois que de toute façon, y'a pas de règle. Tout devient très sombre. Téléphone. Téléphone. Non, non, le chien, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, mais il est pas là. Shérif. Le shérif ? L'an de Dieu, Elise, ça fait des heures que j'essaie de vous joindre. Enfin, je voulais juste vous dire qu'on abandonne les recherches. Ce n'est pas contre vous, mais bon, vous l'avez laissé mourir. Ce n'est que justice si vous mourrez seul ici, vous aussi. Voilà. L'enculé. L'enfoiré, c'est... Non, l'enfoiré, c'est pas beau ce que j'ai venu de dire. Le shérif dit n'importe quoi. Ah, je suis absorbé. Aspiré. Transporté. Qu'est-ce qui se passe ? La lumière ? Je ne sais pas. Je ne comprends plus rien. C'est le jeu qui te rend fou en fin de journée. C'est pas comme si j'avais fait du montage d'une vidéo qui se passe dans un cimetière toute la journée. Oh, je viens de voir un truc horrible. Tu as déçu tout le monde. Oh non, ne me dites pas ça. Ah non, mais il ne fait pas tout nuit, tout nuit. Non, attendez, je ne suis pas très en forme. Je ne suis pas très en forme. Vous allez me faire mal. La décaprojecte. Salut et merci beaucoup. Ah non, tu as offert. Merci d'avoir offert. Diablette plus sard. Un petit mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ah non, pas encore. Un serf capote. Si. Ça, c'est mon nombre. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire quelque chose avec le serf ? Le chevreuil ? Non. À la torche. Oh, encore un trou. Des nouvelles du lapin. Le lapin va bien. Il est toujours chez mes voisins d'en face. Donc, il n'est pas revenu chez ses propriétaires d'origine. Alors, le lapin, c'est une série. Il faut suivre l'histoire du lapin. Si vous n'avez pas vu l'élève précédent, vous ne comprendrez pas. Mais ce n'est pas grave. Tant pis pour vous. Il faut suivre l'histoire du lapin. Il va bien. Il est donc dans le jardin en face. On le voit régulièrement. Donc, nos voisins s'en occupent. Ils lui donnent à manger. Ils sont très gentils, mes voisins, ceux-là. Mais les voisins qui l'ont laissé partir, ce n'est pas très gentil. Le lapin va bien. Et voilà. Les chats, les animaux, tout ça. Tout le monde s'éclate joyeusement. On va casser ça. Donc, nous sommes dans un terrier. Je ne sais pas à quoi servent ces photos qu'on collectionne depuis le début de l'aventure. Ah, mais merde. Ça va être très dur, ce live. Azupérix. Nous, on n'est pas déçus. Coeur sur toi, Gus. Et respire. Tout va bien. Tu as raison. Merci. On va casser tous les... Comment on peut appeler ça ? Tous les petits mobiles. Ok, merci. Oh, des oripeaux. Des oripeaux qui pendent. Ah, j'en profite, début de live. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui suivent ces lives sur YouTube aussi. Sur Twitch, évidemment. C'est trop bien. Je suis très content. Et merci aussi à toutes les personnes qui follow la chaîne. Évidemment. Je crois que vous êtes plus de 30 000 à être followers de cette chaîne. Alors, évidemment. Cette chaîne existe depuis très longtemps. Je pense qu'elle existe depuis 7 ans, cette chaîne Twitch. Donc, des gens la suivaient pour d'autres raisons par le passé. Il y avait les lives de Game Radio, de Gaming TV, je crois, que je diffusais. Quoique, je ne pense pas qu'on n'était peut-être pas sur YouTube. J'ai reçu un SMS. J'ai reçu un SMS. Comment ça marche, déjà ? Message. Lève les yeux. Je nose. Je nose. T'as connu ? Oh, bordel, j'ai eu peur. Je ne suis pas bien. J'espère que vous, ça va. Mais là, je ne suis pas bien. Là, la saleté. Ah mince, la lampe, la lampe, la lampe. Fonctionne, 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 fonctionne. Non, mais c'est horrible, ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que le jeu fait peur ? À peine. À peine. Non, là, il est terrorisant. Terrorisant. Où est-ce que c'est ? Je ne sais pas où aller. Ça clignote, ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, je vais crever. Je sens qu'on est passé du temps dans ce passage-là. Je dois aller où ? La caméra, peut-être. Je ne le sens pas. Je ne le sens tellement pas. Je regarde en l'air. En même temps, s'il y a un monstre, je dois le voir, normalement. Je vais m'avancer vers ça. Le son est atroce. Donc là, j'ai une caméra dans les mains. J'ai le caméscope, je regarde dans l'écran. C'est marrant, ça me fait... Alors, quand je suis en enquête pour Chasseur de Fantômes, je n'ai absolument pas toutes ces musiques dans les oreilles. Heureusement, ce serait drôle d'ailleurs. Peut-être faire un concept comme ça. Traverser une forêt ou se balader dans une maison hantée avec de la musique d'horreur dans les oreilles. Avec de la musique d'horreur, mais de la musique et des sons binauraux comme ça. Je crois que je tiens un concept. Ah, les réactions, elles seraient folles. Merci beaucoup à nouveau, Ghost Dreams. C'est parti pour paniquer pendant une heure. Non, non, mais ça va aller, ça va aller. Mais ce serait génial d'affaire. Il faut que j'y réfléchisse. Je valide le concept maintenant. Si quelqu'un le fait, c'est du plagiat. Oh la vache, Lexine Eco, merci beaucoup. C'est où ? J'ai perdu. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs devant nous. J'y vais, mais... C'est loin ? Je clignote toujours. Donc j'avance toujours avec le caméscope. Tu fais du surplace ? Bah non. Regarde. Absolument pas, j'avance. Je ne sais pas ce que c'est... Attends, je regarde autour. Je veux être sûr de ne pas avoir une entité maléfique dans mon dos. Oh, les sons sont dingues. Ouh, au plafond. Au plafond, au plafond, au plafond. Les sons sont dingues. Je crois que j'y suis. On voit vraiment que dalle. Je reste... Je vais rester avec le caméscope. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que je suis rentré dans quelque chose. C'est pas évident. Il faut que je me... Je recule là, parce que... Non, je recule ou j'avance ? Je ne sais pas ce que je fais. Oui, j'y vais. Est-ce que je peux remettre la lampe ? C'est une horreur. Est-ce que c'est normal ou mon jeu n'est pas en train de bugger, là ? Ça y est, on a réussi à passer, je crois. Exact. Que la lumière soit... Ah, mais me revoilà à nouveau dans ce canyon. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il arrive ? Qu'est-ce qu'il est arrivé à son chien ? Vous croyez qu'il lui a fait quelque chose ? Par ici. Ah, mais c'est flippant. Non, mais il n'y a rien, là. Il ne me fait pas attendre. Une cassette. On va la regarder. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On me voit, moi, avec mon chien. Et alors, qui c'est le bon chien ? Mais oui, t'es un bon chien. C'est encore moi avec mon chien. Mais c'est flippant. Bolette, oh non, Bolette, c'est trop. Alors, attends. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je peux faire apparaître... Ah, là ! Attends. Je ne suis pas bien. Vous sentez le petit malaise, là ? Le petit malaise vagal qui arrive. Le mec, il n'est pas bien du tout. Entrant. Jess ? Je... Jess ? Bon sang. Bon, on y va. Alors, je ne peux pas avancer plus vite. Je crois que... Je crois que mon... Voix faible. Faible. Moix faible. Ah non. Je suis tombé dans l'eau, je me noie. Fin du jeu. Ne me dis pas ça. Ne me laisse pas. Là, le jeu nous envoie loin, 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 dans des sphères... Dans les sphères de l'incompréhension. Euh... Tu as toujours du mal. On a retrouvé Craveur. Qu'est-ce que tu as fait du gamin ? Le gamin. C'est vraiment tout ce qui t'inquiète. Non. Tes branchages autour du corps, c'est... Ça aussi, ça m'inquiète. Aïe. T'en as pris trop. T'en as trop pris, gros. Un peu. C'est un peu ça. Tu as vu ce que tu as fait ? Non, c'est toi qui as fait ça. Le collier du chien. Je n'ai fait que ton frère un choix. Tu as choisi le chien. Et maintenant, il est mort. Attends, il est en train de me dire que si je l'avais laissé, il ne serait pas mort. Je n'ai pas réussi à vous protéger. Maintenant, tu n'as plus rien. Tu es prêt ? Viens, il est temps. Oh non, ne me dis pas que le chien est mort. Jess, je suis désolé, désolé pour tout. Si seulement je pouvais. Si seulement, si seulement, je ne t'avais pas épousé. Si seulement, j'avais écouté. Jess, s'il te plaît, je sais que j'ai merdé. Oh, le visage chouli qui vient d'apparaître. Tu es un meurtrier et un lâche. Non. Je m'en vais, Alice. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Sois un homme, une fois, dans ta vie. Oh, le bad trip. Le très, très gros bad trip. Décas Project qui dit qu'il est perdu. Oh, ça accroche un peu. J'ai un couteau dans la main. Alors, je vais lire vos messages. J'attends juste de voir où on va avec cette histoire. Là, on vient de vivre des cinématiques. flippantes, mais qui n'ont pas grand sens entre elles. La seule chose que j'en retiens et que j'ai compris, c'est que Boulette est mort. Et qu'il pleut, maintenant. On va l'appeler, quand même. Ah, je n'ai plus la fonction Boulette. Je ne peux plus appeler Boulette. Boulette n'est plus dans le jeu. J'ai vraiment perdu mon chien. C'est-à-dire que le bouton qui servait à à l'interpeller, à lui faire des câlins et tout. Est-ce qu'il me reste des croquettes pour Boulette ? J'ai toujours des friandises. Ah non, je n'en ai plus. Friandises pour chien, zéro. Ah, les boules. J'ai clairement perdu le chien. Je suis dégoûté. Bonsoir, portugais du 17. Merci énormément. Bonsoir, Gus. Un petit don depuis le troisième live. 31e live ? Merci beaucoup. Merci à Lexineco qui s'est abonné aussi. Mais je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Bon, on n'a plus la fonction Boulette, effectivement. On continue. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bonsoir, Lexi. Merci beaucoup. Bou, non plus sérieusement. J'adore ce que tu fais. La bise à Blanchette. Merci beaucoup. Ça va être dur pour Blanchette. Je ne sais. C'est un animal virtuel. Mais je lui passerai le message à l'occasion. Ok, donc là, mon avis, si on ne rencontre pas la sorcière... Il faut qu'il y ait une sorcière dans ce jeu. Merde, c'est Blair Witch. Bon, ben j'avance. Je voyais un truc rouge, mais c'est un bout d'arbre. On ne voit pas bien. On ne voit pas bien. Non, je dois aller où ? D'accord. Donc, ce n'est absolument pas par là, a priori. Si, peut-être ici. Attends. Je me suis trompé. En fait, il ne faut pas monter. Moi, je ne crois pas. Je vais reprendre la caméra. Je vais regarder la cassette, quand même, parce que je me demande si je ne peux pas ramener Boulette. Alors, je vais la suivante. Je vais essayer de l'envoi Boulette. Je me demande. C'est marrant. Ça nous permet de revoir tout le parcours. Enfin, un petit peu tout ce qu'on... Le meurtre de son amie. Non, ok. Ce n'est pas ça. Salut, ClaireLoup93. Merci énormément de t'être abonné à cette chaîne Twitch. Merci énormément. Et très bonne soirée à toi. Et puis, c'est tout. Voilà. Plein de bisous. Je ne sais pas si c'est là. Non, ce n'est pas là. Pourquoi je ne le revois pas, le film avec le chien ? Ah, là. Parce que, regardez, on est au même endroit. Il pleut. Je pense qu'au même endroit, il y a de l'eau. Il ne pleut pas sur la vidéo, mais il y a de l'eau. Je me demande si ce n'est pas là. Est-ce qu'on ne veut pas retrouver le chien ? Boulette ! Non, il n'y a plus de boulette. Bon, allez. Assez perdu de temps. Je me concentre. Donc, le chemin que j'emprunte tout à l'heure, a priori, ne mène nulle part. Faisons que je trouve l'autre chemin. Et ça va être compliqué. Ah, attendez. Il y a des... Ah, ben voilà. Cassette que je n'ai pas vue tout à l'heure. Pitié, faites que ce soit quelque chose d'utile. Ah oui. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? La révélation. On voit le gamin. Ah, il y a le tonnerre qui s'emmêle. Super. Est-ce que c'est la main de Craver ? J'en sais rien. Ouais, c'est lui. Lève-toi. Ok. Il est emmené dans une maison. On va lui faire emprunter, je pense, une porte. Il est dans un couloir. Craver. Ok. Longe les murs et crie avec ses doigts sales. Enfin, laisse une traînée sur le mur. Il ouvre une porte qui est sous un escalier. Non, il n'ouvre pas la porte. S'il l'ouvre, il ne l'ouvre pas. Il ne l'ouvre pas. On ne sait pas. Ah. Comme par magie. Regardez ce qui vient d'apparaître en haut à gauche. Ah, avec le tonnerre et les éclairs. C'est horrible. Ça me rappelle l'enquête qui est accessible. Dernier épisode chasseur de fantômes qui est sur ma chaîne YouTube. Je me suis retrouvé dans une maison complètement abandonnée. Enfin, une maison à l'abandon, on va dire ça comme ça. Sous la pluie avec l'orage à l'extérieur. Alors, on ne voit pas trop les éclairs, mais on entend le tonnerre. Et c'est vraiment perturbant. Allez, toutes les conditions se réunies pour qu'on nous vive un moment cauchemardesque. On va voir ce que ça donne. Ah. Alors, merci Dragmar pour Cabra Karma qui tu as offert un mois d'abonnement. Merci énormément et merci pour moi. Merci à Tidrea qui host, je crois, le stream, le live. Donc, il le partage sur sa fois prochaine. Qu'est-ce qui fait du bruit comme ça ? Est-ce qu'on peut entrer ? C'est super glauque. C'est super glauque. Le son du tonnerre est juste monstrueux. Attends, pourquoi ? Qu'est-ce que je fais ? Oh, génial. Regardez, il a optimisé son caméscope. Ah, c'est énorme. Mais il était temps. Tu aurais pu faire ça plus tôt. Il a installé une torche directement sur son caméscope. On est d'accord que le son du tonnerre était juste monstrueux. Extra. Alors, euh... Cette porte-là ne s'ouvre pas. Celle-là non plus. On en a deux en face. Ça, 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 salut. Lolo, idol. Tu m'as fait peur. Coucou, Gus. Un petit don pour toi qui... Pour toi qui fait plaisir. Contente de te voir en direct live ce soir. Malheureusement, je ne peux plus te suivre le mardi soir. Car je fais des cours de plongée SM. Autant la plongée, je sais ce que c'est. Mais la plongée SM, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que la plongée SM ? Ça m'intéresse. Quelqu'un sait ce que c'est que la plongée SM. Vous le dites sur le chat. Ça m'intéresse. Plongée Sadomaso. C'est ça, c'est flippant. C'est bizarre. J'adore ce que tu fais. Je te suis depuis ton deuxième épisode de CDF. Bisous. Merci beaucoup, Lolo, idol. Pour cette... Pour ta... Pour tout. Pour tout ça. La plongée sous-marine. Ah, mais oui. Qu'on est con. Merci Acturus, argument que tu es là. Tu relèves le niveau. Mais oui, de la plongée sous-marine, évidemment. Merde. Je suis désolé. Bien sûr. C'est vrai que sous-marine, c'est un peu long à écrire. Tu as marqué SM de la plongée SM. Tu fais des cours de plongée SM. Ah, ça craint. J'ai honte. Porte fermée. Ah, là, ça s'ouvre. Donc, à droite, c'était même pas la peine de vouloir y aller. On ne peut pas. Par contre, attends, je regarde sur le mur, là. Ça, c'est les traces que va laisser Carver. On va fouiller les maisons. Ça faisait longtemps, une petite maison. Une petite maison, comme ça, un petit peu à l'abandon. Il n'y a absolument rien de particulier dans cette pièce. Ah, ça me donne vraiment le sentiment d'être chasseur de fantômes. Là, c'est très bizarre, pour le coup. D'avoir le caméscope, comme ça, avec la torche, dans une maison. Ah, c'est très bizarre. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. En fait, ce jeu m'a rappelé plein de souvenirs. Quand on réfléchit, depuis le début que je joue à Blair Witch, j'ai passé mon temps à vous livrer des anecdotes de tournage ou d'enquête. Et c'est normal. Je me redresse un peu, je me fais mal au dos. Et oui, trop de fauteuils de bureau, ça tue. Du haut de mes 1m83, je suis immense. Non, je dis ça parce que tous les gens qui me rencontrent s'étonnent de me découvrir plus grand que ce qu'ils ne pensaient. Donc voilà, toujours amusant. Alors, de l'extérieur, la maison. Il y a une patate qui roule. Ah non, c'est une balle de baseball. Il y a une patate qui descend les escaliers. Est-ce que c'est normal ? Oh, il y aurait tellement une parodie à faire. Avec une pomme de terre, tu sais, ça n'a rien à voir. Alors, oui, je dois partir un peu dans tous les sens dans mon discours, mais je suis un peu cassé ce soir, évidemment, vous le savez. Je suis Mister Fatigue. Je fouille. Tellement une grosse enquête à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre ? Dernière séance avec le patient. Il va quitter Burketsville. Il dit se sentir prêt à passer à autre chose. Cette nouvelle me réjouit, ce qui me réjouit beaucoup moins. En revanche, c'est la manière dont il compte le faire. Il s'est engagé dans l'armée. Après avoir été convaincu par son père, lui-même colonel, l'effet qu'on peut avoir un tel environnement sur sa psyché fragile, psyché fragile m'inquiète. Le stress et les traumatismes provoqués par un déploiement militaire pourraient raviver le traumatisme qu'il a vécu dans les bois étant enfant. S'il semble avoir déjà... Je commence à comprendre des choses. S'il semble avoir déjà oublié ce traumatisme, je crains trop de foi que les bois ne le quittent jamais ou qu'il aille. Ils le suivront. Cette expérience formative a fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Vous savez ce que je suis en train de croire ? Vous l'avez peut-être compris vous-même. C'est que je suis... Je suis, moi, je suis le gamin qu'on essaie de retrouver. Donc, en fait, je marche sur mes propres pas. J'ai dû subir un truc gamin dans cette forêt. J'ai dû être enlevé par une... Par je ne sais pas quoi. Et ensuite, j'ai fait l'armée. Ah là là ! Tout doucement, le puzzle se recoupe. En fait, on est vraiment... Je vais reparler de chasseurs de fantômes. Plus ça va, plus je me dis que si on doit aller chercher des fantômes ou des choses, eh bien, c'est en nous. C'est ça. C'est vraiment ce que je pense de plus en plus. Je pense qu'effectivement, la psychologie, et au-delà de la psychologie, la conscience, peut-être l'inconscience, le subconscient, éventuellement l'héritage qui se transmet même dans notre subconscient, eh bien, c'est ça un peu les fantômes. C'est très intéressant. Et la plupart du temps, quand on a affaire à des démons, c'est à nos propres démons. Quand on a affaire à des fantômes, ce sont nos propres fantômes. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu métaphysique. Mais voilà mon opinion sur la question. Oh là là, toutes ces petites mains. Ça, c'est des souvenirs d'enfance. Quand j'étais petit, on m'a séquestré dans cette pièce. Alors, je me suis amusé avec de la boue à faire des jolis dessins sur le mur. C'est horrible. Je suis pas très tranquille dans la maison, Nirvana74. Merci beaucoup, mais là, j'ai eu un peu peur quand même. Salut Gus, toujours content de te suivre dans tes lives sur Twitch et tes enquêtes paranormales au cœur de l'étrange. Merci beaucoup. C'est cette porte. La clé doit être quelque part. On va la trouver. Elle va être à l'étage. On a à peu près fait le tour. On va aller chercher cette clé. L'étage. D'où la balle de baseball est descendue toute seule. Ça me rappelle un épisode de Rip. C'est exactement ça. Rip, un épisode dans un pensionnat où on a une balle qui... On voit pas d'où elle arrive, mais elle rentre dans l'écran toute seule. Elle roule comme ça. Capturée par un... Un enregistreur, enfin par une caméra sur un DVR. Fake ou pas ? La question peut évidemment se poser. Comme on peut se poser la question sur pas mal de choses dans mes enquêtes. C'est légitime. Donc là aussi, il est légitime de se poser la question. Fake ou pas ? J'en sais rien. En tout cas, le phénomène est similaire. La balle qui roule, c'est assez troublant. Bonjour, il y a quelqu'un. Je cherche une clé. Je ne suis pas bien. La baignoire. On en voit des comme ça. On en voit des comme ça dans les lieux comme ça. Je ne suis pas tellement dépaysé. Là, s'ils me foutent un screamer, par contre, je ne vais pas être bien. Est-ce qu'on a trouvé la clé ? I've got the key. Maintenant, il faut réussir à aller jusqu'à la porte. Et je le sens moyen moyen, l'histoire. Je la sens moyen moyen. Je sais que je sens... Je sais, j'en sais rien, mais je sens qu'il va se passer un truc. Non, on me laisse aller tranquillement jusqu'à la porte. Ouais, je pense qu'on me laisse y aller. Il y a un truc dans le lit. Alors, rien que pour toi, Angel83 nous a en vérifié. J'ai des gros doutes. Non, il y a des petits dessins, des petites mains dessinées là sur le lit, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. Le son est juste fou quand même. Je ne sais pas vous comment vous le vivez, mais moi, c'est presque dérangeant. Parce que là, on entend bien la pluie qui tombe au-dessus, en fait. Et le tonnerre, il est haut dans le ciel. C'est étonnant. Le son binaural, ça marche très très bien. Ce n'est pas grave, Angel. On va ouvrir cette porte. Chouette, une cave. Alors, là, c'est chaud quand même. C'est chaud, les caves. Purée. Cams, cams, mais purée. Tu m'as fait peur. Au moment où je descends la cave, quoi. Coucou, Gus. Petit don pour te faire flipper. Il ne fallait pas dire que s'il te mette un screamer, tu ne serais pas bien. Non, mais tu as bien réussi ton coup. Je suis en train de descendre à la cave. Déjà, rien que ça en soi, c'est flippant. Ce n'est pas vraiment une cave, regardez. Qu'est-ce que c'est ? Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce que j'ai terminé là-bas ? Deux maisons hantées. What, 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 what. C'est quoi ce bruit ? Alors, ce qui est chelou, c'est que je n'ai aucun appareil électromagnétique sur moi et j'entends des fluctuations. Ça fluctue, fluctue, fluctue. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Jésus ! A de Dieu bordel ! Bordel de merde ! Oh, je suis bloquée. Oh, je suis bloquée. Oh, je suis bloquée. C'était chaud. Ça va vous, moi ça va plus du tout. Oh là... J'ai plus de voix, j'ai plus rien. Je sais pas comment vous le vivez. Ah, la vache. Ah purée, c'était bien. En même temps, je m'y attendais un peu. Salut Rilo. En plus, il y a Rilo qui a balancé la purée au même moment. Vous avez compris. Balancé la purée qui a envoyé un notif. Un petit don et un coucou de Bordeaux. Salut Rilo, merci beaucoup. Le don, c'est pour la plongée SM. Tu as fait ma soirée. Pose l'émission musicale. Oui, salut. Oui, Rilo, c'est la personne qui fait l'émission. Pose l'émission musicale. J'ai eu le plaisir de participer. Il m'a posé quelques questions sur moi et la musique. Vous pouvez retrouver sa chaîne. Ça s'appelle Pose l'émission musicale. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Salut, merci beaucoup. Ah, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Il est apparu là ? J'avais cru que c'était à droite. Donc en fait, la maison s'est transformée, a changé. On est reparti pour un tour. Alors maintenant, ce n'est plus pareil parce qu'on sait qu'on peut se faire agresser à tout moment. ou quoi ? Respiration sordide. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est chaud. Quatre pattes. Mode quatre pattes, mode quatre pattes. Ah, ça recommence. Les interférences, vous les entendez ? On a Anubis qui me dit, n'y va pas. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On arrête le live ? Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ou on continue ? Je ne sais pas. C'est chaud quand même. Alors, ça va recommencer, je vais me faire agresser. Oh non ! Non, 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 non. Ça, ce n'est pas bon, ça. Et bien, vous savez quoi ? Là, ce qu'on est en train de vivre ce soir dans ce jeu, rattrape tous les passages moins intéressants. Il m'aurait fait cinq minutes juste ça, c'est parfait. Ah, mais ça, ça t'arrive. Les rares fois... Je mets la pause parce que je suis trop tendu. Mais quand tu es en enquête ou en tournage paranormal, les rares fois où tu as des lampes, des torches, ça arrive, ou du matériel qui s'arrête de fonctionner. Moi, mon pire souvenir, c'est Tadais, où quasiment au même moment, toutes mes torches, mes caméras, tous, c'est éteint. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tu es... En plus, c'était ma deuxième enquête, j'étais vraiment pas aguerri. Euh... Tu te pisses dessus, quoi. Ah là, c'est qu'un jeu vidéo. Il y a un truc à droite, c'est quoi ? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Un lavabo. Un lavabo d'époque. Un truc ancien. Escalier, ok. Putain, non, arrêtez maintenant, c'est bon. Ah non, mais je suis vraiment pas tranquille, je vous jure, là. Salut Rilo. Non, Mathieu. Oh, Rilo, oui. Mais Mathieu Camero. Merci beaucoup pour cet abonnement. Excusez-moi, je deviens agressif envers vous. Vous n'y êtes pour rien. Gus vient nous révéler qui s'est pissé dessus. Non, mais c'est façon de parler. C'est une expression. Je sais pas si j'ai eu d'autres moments où mes torches et tous mes équipements sont éteints comme ça. Je crois pas. Je vais retourner voir sous l'escalier. Le pire, c'est quand tu tournes le dos à une porte. Ok, cette fois-ci on peut pas redescendre. On peut pas monter. Il y a des bruits vraiment flippants. Il y a une trace. Ça vient d'où ce son ? Vous entendez, on entend gratter, un grattement un peu lourd. Là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une pile ? Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse avec une pile ? C'est bien une pile que j'ai trouvé. Il y a une botte au sol. Attends, on va regarder. La pile. Je peux pas mettre... Non, je sais pas où elle est. Allez, j'avance. Courage. Ah ! Je crois qu'on a trouvé... On a trouvé la peau-porte. Oh, mais là tellement, tellement engageante. On a tellement envie d'y aller. On va aller voir comme... Alors, le bruit ne vient pas de là. Alors, on a un lavabo qui est en train de déborder. Alors, est-ce que c'est... Ah, l'eau coule ! Il y a encore de l'eau. Pourquoi je peux ramper ici ? Ah, trop bien. J'ai trouvé une cassette. On va la regarder, évidemment. La ruine. Alors, on a des meubles qui sont fixés avec des cordes au plafond. Une porte. Je vois qu'il y a l'électricité. Voilà, tout est en train de tomber. Ça, ça me rappelle un château dans lequel j'avais été et tout s'était écroulé derrière moi. Et on a moyen de faire s'ouvrir la porte. On a moyen de faire s'ouvrir la porte grâce à cette cassette. On va en profiter. Je ressors. Bon. Par là. L'escalier. Ok. Est-ce que je bug qu'on me fait de ça ? Oh, la vache. Salut Révolution. Merci beaucoup. Bonsoir, Gus. Désolé. Salut Révolution. Merci énormément pour ce 4e mois d'abonnement. Bonsoir, Gus. Désolé. J'arrive juste. Quel jeu as-tu prévu de faire après Blair Witch ? Bonsoir. On m'a parlé de Daymar. Daymar, pardon. Pas Daymar. Apparemment qui est très bien. Donc à voir, pourquoi pas. Bon allez, je rentre. Vous êtes prêts ? On s'accroche. On y va. J'avance à petit pas. Peter. Peter. C'est pas Peter. Fais gaffe. Qu'à droite c'est fermé. C'est vraiment grand en fait. Ouais, je sais pas comment vous le vivez vous là à l'instant mais... Pfff. Alors ça, ça fait plaisir. On a de la lumière, un feu. Qu'est-ce que c'est ? Je suis d'accord. Mais en même temps... Une pièce qui a l'air en parfait état. Et je veux pas dire, ça fait du bien. Ah, je m'y attendais un peu. Je m'y attendais un peu. On ouvre la porte et là... On se rend compte qu'on a juste halluciné. Et Gus, tu vas finir Cthulhu ? Moi j'aime et ce jeu, j'aimerais voir la suite. Mais oui, tiens, voilà. On va finir Cthulhu, effectivement. On va finir Cthulhu ensuite. Sympa les éruptions autour des portes. Vachement, oui. Super. Des monettes. Super sympa. Si je viens chez toi un jour, je te fais les mêmes avec un feutre. Tu es prévenu. Ah, imagine. Je dors chez toi et au petit matin, tu te réveilles et je t'ai fait toutes tes portes avec ça et je te dis rien et tu vas halluciner. Si ça arrive, tu y repenseras. Bordel. Oh, le chandelier quoi. C'est chaud. Donc on a une porte à droite. Toujours ces petites traces de mains partout. En fait, c'est Peter la sorcière. C'est Peter la sorcière. Bon, allez. Ça suffit, on avance. C'est un nouveau start pour toi, Alice. Chérif, c'est un nouveau départ pour vous. Merci. Petit courrier. Pose lecture. Cela vous donne du pouvoir. Cela vous permet de tenir une vie entre vos mains. Vous effleurez des brindilles et pressez vos doigts contre leurs os. Vous pressez un peu plus jusqu'à briser leurs dos. Elles vous observent. Une fois que vous les avez en main, elle ne vous laissera pas les reposer. Ces murmures seront de plus en plus agréables à mesure que vous refermerez vos points. Très énigmatiques. Oh là là, la maison se répare. Franchement, là, le jeu se rattrape par rapport à tout ce qu'on a pu vivre précédemment, je trouve. Bon, je regrette Boulette. Sincèrement, c'est un crève-cœur. On a un chien pendant tout le jeu, quasiment, et à la fin, on l'a plus. Peut-être un peu de ma faute. Peut-être qu'il y a des fins alternatives. Il y aurait peut-être eu moyen de garder... Cela va vous demander un peu de travail, mais tout est possible. Il y a peut-être eu moyen de garder Boulette plus longtemps. On se calme, le son, merci. J'aimerais bien ouvrir la porte qui est là-bas d'abord. On peut pas. Et qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre ? Rien. Les fenêtres sont fermées. Oh merde. Non, non, je veux de la lumière, c'est juste pas possible. C'est sérieux. Bon, on fait quoi, là ? Oh merde. Bien sûr, sur les téléphones, on n'a pas la fonction loupiote. On va faire un shooter de luxe. C'est tout. Je suis mauvais. On va essayer de tuer la ligne quand même. C'est chaud. C'est chaud. Yes ! Niveau 2. Non, j'arrête. On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous avez une idée ? Ah, salut Spaceyugusho qui dit que ça lui rappelle le temps que les moins de 20 ans on ne doivent pas connaître. Moi, j'ai connu. J'ai eu les Nokia 3310 ou je sais plus quoi. Attendez, mais je vois un peu. Non, c'est pas ça. Je vais reprendre mon caméscope au moins. On voit absolument... Ah ! Pas possible. Vous allez voir que ça va finir chez moi. Enfin, quand je dis chez moi, dans la maison du gars que je joue quoi. Ce qui est fait, ça ne sert à rien de s'apesantir. Ok. C'est votre chance de faire quelque chose de bien, Elise. Ne gâchez pas. Ne la gâchez pas. De quoi il parle ? Non, non, non. C'est flippant, c'est flippant, c'est flippant. Ah, c'est très flippant. La pièce est beaucoup trop petite. Nitrak dit jouer au jeu était donc la solution. Je ne sais pas. Je ne pense pas, non. Non, non, c'est juste moi qui... Je me suis tourné et... C'est bon, le caméscope refonctionne. Et la torche aussi. Enfin, surtout la torche. Oh merde... On a déjà vécu des jeux comme ça. C'est pas mal fichu, hein. No happy ending. Il n'y a pas de fin heureuse. You are... For... Tu es pour elle. Ok. Prends-moi, sorcière ! Je suis tout à toi. Qu'on en finisse. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner. Salut Artimus. Merci beaucoup. Artimus, pardon. Salut Gus. Toujours un plaisir de te suivre dans toutes tes aventures. Je suis là depuis l'époque Beyond Minecraft. Oh la vache. Ben écoute, bienvenue et merci. Alors, le lustre qui bouge. A chaque fois que j'ai le lustre qui bouge, ça me rappelle. On parle encore de RIP, d'une enquête de RIP. Ils sont à Fougeret et on a un... Un lustre qui se met... Alors, en fait, il faut savoir qu'à Fougeret, à l'époque, il n'y avait rien. Les pièces étaient vides. La propriétaire n'avait pas encore meublé Fougeret, en tout cas les étages, comme ils le sont aujourd'hui. Et donc, en fait, tu n'avais même pas les lits, rien. Tu avais peut-être des matelas au sol, mais tu n'avais que dalle. Et quand ils rentrent dans les pièces, à part un matelas au sol de temps en temps, et deux, trois bouts de bois, des planches et tout, eh ben, tu as juste des lustres comme ça, au plafond. Et bien, évidemment, c'est le genre de phénomène qui n'a jamais été à nouveau relaté par les personnes qui sont à la Fougeret. Mais eux ont filmé, a priori, un lustre qui bouge. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut là encore un peu douter, vu la manière dont c'est fichu. Je débugne que pas. De toute façon, on peut toujours douter, c'est de la vidéo. Mais moi, j'aimerais bien un jour... Enfin, j'aimerais bien. Je dis ça, en fait, je ne suis pas sûr que j'aimerais ça. Mais si je pouvais filmer un truc comme ça, être témoin d'un truc comme ça, ce serait génial. Parce que là, en l'occurrence, ce qu'on voit actuellement dans le jeu, c'est que le lustre n'arrête pas de bouger. Donc que là, on est vraiment face à quelque chose de très étrange. C'est pas comme un lustre qui se met à bouger un petit peu puis qui, au bout d'un moment, va s'arrêter. On va compter les mouches. Ok, on y va. C'est un cadavre de quoi ? C'est un rat. Et c'est surtout les tartines. Apparemment, c'est les tartines de pâté qui attirent les mouches. Les vieilles tartines de pâté, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, vous savez quoi ? Ce portefeuille me rappelle quelque chose. Et on va aller vérifier ça tout de suite. Non, c'est pas ça. Attends, je l'ai plus. Attends, j'ai plus mon portefeuille. Salut Arkathos. Merci énormément. Coucou Gus, je confirme qu'il y a quatre fins alternatives du jeu. Deux pour toi et deux pour Belette. Tu verras à la fin laquelle tu auras fait. Ok, merci beaucoup. Je suis... Je ne t'aime plus. Quoi ? C'est pas grave. Je suis convaincu que là, on a vécu ici. C'est mon portefeuille que je viens de retrouver. Ça me paraît de plus en plus évident. On est craveur. J'en sais rien. Il y a un message. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? I don't love you anymore. Je ne t'aime plus. C'était ma maison. J'aime pas quand ça fait ça. Je crois que je ne suis pas le bienvenu. Ça ne bouge pas. La porte ne s'ouvre pas. On va ouvrir l'autre. Oh, l'ambiance. Ça me rappelle vraiment le château fantôme. Si vous vous souvenez de cette façon depuis le début. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire des références à Chasseur de fantômes en vivant ce truc-là. Ok. Vous êtes d'humeur charmante aujourd'hui. Ah bon ? Allume-le. Ok. Alice, allume-les. Hein ? Les phares. Allume-les. Bordel. C'est quoi ce bazar ? Je comprends. Je ne comprends plus rien. Déjà, bon. C'était déjà pas simple. Mais là, je ne comprends pas. Qui est dans la voiture ? Pourquoi les phares s'allument ? On va aller voir par là avant de... Emprunter le passage qui vient de se détruire. Pourquoi vous resterez ça au juste ? Attends. Oh là là. Regardez, la voiture est en parfait état il y a deux secondes. Là, c'est une épave. C'est très bizarre. Oh. Attends, attends, attends. Alors. Prédiction. 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 On va s'approcher du shérif. À mon avis, tout d'un coup, on va avoir affaire à autre chose. Vous êtes prêts ? On y va. Accrochez-vous. Je m'attends de la pire. Tu es à moi. À moi. C'est trop trop d'hallucinations. Je me casse. On se calme. J'ai reçu un SMS. Laissez-moi répondre. Laissez-moi regarder. Merci. Message. Comment est-ce que tu envisages ton avenir ? À court, à moyen ou à long terme ? À court terme, très mal. J'ai une vision très réduite de mon avenir. Donc, voilà. Le court terme impact sur le reste. Je pense que je vais mourir. Qu'est-ce qu'il y a d'écris ? Don't look. Ne regarde pas. Ok. On va regarder le sol. Look. Follow the path. Light awakes him. Tu fais quoi, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais Lisette dit, pour l'instant, aucun VDS n'a jamais filmé quoi que ce soit de paranormal. Un jour peut-être, mais pour l'instant, c'est jamais arrivé. Alors, moi je pense avoir clairement filmé des choses que j'ai du mal à expliquer ou enregistrer. Je dis pas que c'est paranormal, mais euh... Ça se... Je précise, quand même. Follow the path. Dites-moi, le path, c'est quoi ? La lampe s'attache au caméscope. Eh oui. Ça va énerver la bête. Non, je peux partir. Alors, merde. Il n'y a pas d'autre moyen. Je vais devoir me faufiler derrière lui si j'y arrive. Est-ce que je peux éteindre la lampe ? Quel con, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Je peux pas éteindre la lampe. Le chemin, suit le chemin. Ok. Mais alors la lampe, je fais comment ? Oui, voilà, on sait pas. Donc comme c'est de la vidéo, en tant que spectateur, vous avez... Il faut douter de tout, hein. Mais euh... Après, la personne qui l'a vécu, sait à quoi elle s'en tient. Je parlais tout à l'heure de Rip avec leur lustre qui bouge tout seul. Si effectivement personne n'est intervenu pour faire bouger le lustre ou la balle qui roule, ils ont filmé et ils ont été témoins de quelque chose d'assez extraordinaire. Mais eux seuls peuvent le savoir et eux seuls peuvent y croire. Enfin, c'est même pas qu'ils le croient, c'est qu'eux le savent. Et nous, on ne peut pas... Soit on y croit parce qu'on leur fait confiance et que voilà... Ou même vis-à-vis de moi, hein. Tanaïs, Lepa, tout ça. Soit moi je sais ce que... Je sais. Mais vous, vous ne pouvez soit que croire, soit ne pas y croire. Donc euh... La prudence est de mise. J'ai pas le choix de toute façon. Je crois qu'on est passé, hein. Je vais suivre le chemin de toute façon. Il y en a encore un. Non, il n'y en a plus. Ça me rappelle la cave de Conjuring. Je sais pas ce que vous en pensez. J'en peux plus. Ces passages-là sont chiant, sont stressants. Ça me rappelle, oui, bah le passage dans la forêt la dernière fois. La forêt brumeuse. Attends, c'est par où, là ? Je comprends pas. Ça doit être ça. Portes. Pourvu qu'on en ait fini. Pas l'impression. Je sais pas. Si. Ah non, on a pas fini. Faut continuer de suivre les lignes. Alors je me concentre. Je suis la trace. Et je ne lève pas les yeux. Je passe peut-être à côté de plein de trucs. Ah mon dieu. Alors, oui. Demonette qui dit. Demon, pardon. La maison sans fin. Mais tellement. De l'extérieur, c'est un cube. A l'intérieur, c'est un palace. Et on remonte. On a un vol en cours dans une supérette près de Burkittsville Road. Encore ces gamins. Oui, c'est sans doute. Mon dieu, qu'est-ce que c'est ? Il y a quelque chose avec nous dans le grenier. Merde. Oh, c'était fou ça. Voilà. Voilà exactement ce qu'on aimerait filmer. Quand on fait une enquête paranormale avec une caméra infrarouge. C'est ça quoi. Une forme comme ça. Qui apparaîtrait l'espace d'un instant sur l'enregistrement quoi. Ou à l'écran. Ça n'arrive jamais. Salut DarkWolf59300. Merci énormément pour son 11e mois d'abonnement. Merci, merci, merci. Ah, ça a l'air grand. Bon, on va aller là d'abord. Ok, on ne peut pas y aller. C'est en face. Alors moi, par contre, voilà, je m'excuse. Mais je fais... En fait, ça me rappelle tellement de souvenirs d'être dans ces lieux-là. C'est assez bien fait parce que... Alors là, vous regarderez l'épisode. Ça me rappelle l'épisode... Comment j'avais appelé cette vidéo ? La maison visitée. Le grenier de la maison visitée, c'est typiquement ça. C'est typiquement ça. Le grenier est vraiment fait de la même manière. Ça me le rappelle totalement. C'est typiquement. Je ne peux pas voir... Bah là, je me déplace dans le noir. Je n'ai pas le choix. Donc là, on n'a plus. J'avoue, c'est quand même bien flippant là. Ça, pareil. Oh mon dieu ! On a un relo qui demande. Y a-t-il une grosse différence entre ce que tu vis sur le moment et quand tu visionnes chez toi les rushs ? Ça dépend de ce qui s'est produit, mais euh... Oui. Ah oui, 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 oui. Oui, très souvent. C'est très différent. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas sur l'instant et qui se passent. Comme par exemple, on peut remonter à des anciens épisodes. Là, comme ça, t'analyses, pareil, la brume dans mon dos, qu'elle soit naturelle ou pas naturelle. Cette brume, quand je l'ai découverte, je ne l'ai pas vue sur l'instant, je ne l'ai pas vue dans la forêt. Mais quand tu la découvres après, c'est très bizarre. Et après, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire des choses que tu vois ou que tu entends sur le moment et qui ne sont absolument pas enregistrées. Et ça, ça arrive. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il y a un truc qui ronfle là, fort fort. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a un Totoro quelque part dans la maison. J'ai dit que je finissais le jeu ce soir. Il nous reste une demi-heure. Il faut qu'on termine. Bonjour. C'est normal ce que nous avons en face de nous. Le fantôme d'un chevreuil. Un d'un à dents. Un d'un à dents, je ne sais pas. Ça fait flipper. J'ai vu un visage, je ne sais pas le visage de qui. Ah, la torche est revenue. Oh ! Oh merde, c'est trop flippant. Pourquoi j'entends une sirène de police ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu as vu quelqu'un aujourd'hui ? Ah ! C'est atroce ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si on est sur la fin du jeu là. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de vivre ce soir dans le live est assez excellent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça rattrape tous les mauvais moments qu'on a traversé dans le jeu. Salut Dragmar ! J'ai mis mes mains sur mes lunettes. Je les ai tachées. C'est désagréable. Est-ce que je peux les nettoyer ? Oui, il faut que je le fasse. Deux secondes. Merci Dragmar pour le cadeau que tu viens de faire. À Kiwi. Je n'arrive pas à lire. Je n'ai plus mes lunettes. À Kiwi, en tout cas, merci beaucoup pour lui. On dirait que ce n'est pas le même jeu. Mais totalement. Le jeu a basculé dans quelque chose de beaucoup plus intéressant, je trouve. Et beaucoup plus effrayant. Donc j'imagine que le visionnage des rushs est aussi excitant que le tournage. Totalement. Et totalement. L'analyse et tout, c'est ce que j'appelle l'analyse. Oui, le visionnage est totalement... Tu sais aussi que tu vas découvrir des choses. Il y a des choses que je découvre lors de l'analyse. Et des choses... Quand les éléments y sont, tu es content de les y retrouver. Par exemple, je me souviens de voix que j'ai entendues dans ma dernière enquête. Ce que je pense être des voix qui sont bien enregistrées. Et ça, c'est juste super. Ça valide un petit peu ce que tu as entendu. Donc c'est cool. Parfois, de la même manière, il y a des choses qui ne sont pas enregistrées. Et ça reste quand même étonnant. Tu t'étonnes. Pourtant, je l'ai vu. Pourtant, je l'ai entendu. Ça n'y est pas. C'est bizarre. Ou alors, il y a des choses que tu n'as absolument pas vues et sur place ou entendues et qui sont enregistrées. Quoi qu'il en soit, oui, l'analyse, c'est presque aussi kiffant qu'une enquête. C'est même pas pareil, en fait. Parce que l'enquête, tu es troublé par... Je vous mets une pause. Une enquête paranormale. Tu es troublé par la gestion de ton matériel. Il ne faut pas oublier quand même que tu es aussi caméraman. Le fait que tu dois un tout petit peu garder la tête froide et ton voix tout seul pour rester cohérent, pour ne pas faire n'importe quoi. Il faut être prudent aussi sur son environnement, être très à l'écoute de ce qui se passe. Donc, des choses très... Tu es obligé de te concentrer sur plein d'aspects très terre-à-terre, en fait. Où tu mets les pieds. Est-ce que ta caméra filme ? Est-ce que le son est bien enregistré ? Est-ce que les caméras filment correctement ? Est-ce que mon matériel est... Voilà. Et tout ça, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, les enquêtes sont parfois pas... Enfin, tu ne fais pas toujours ce qu'il faut au bon moment. Ou que tu n'as pas les bons réflexes. Ou que ce n'est pas toujours... Comment dire... Là, par exemple, sur l'enquête que j'ai faite récemment, j'ai quelques regrets. Je me dis, j'ai pas fait ça. J'aurais dû faire ça. J'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu faire plus. Je me le dis un peu à chaque fois, de toute façon. Et en même temps, je me dis, oui. Mais en même temps, regarde tout ce que tu as à gérer sur le moment. C'est compliqué. Donc, il y a ta sécurité. Il y a aussi le fait d'être attentif à ce qui pourrait se produire ou se passer. Et le fait, c'est qu'on va dire, mais d'animer. Parce que tu es quand même reporter. Tu es là quand même pour expliquer ce qui se passe. Essayer de rendre le truc un peu... Pas intéressant. Mais en tout cas, de faire vivre les choses. De commenter ce que tu fais. Tout ça, c'est un sacré bazar. Et puis, en sachant aussi que souvent, c'est la nuit. Et que plus les heures passent, plus la fatigue arrive. Et plus ça devient compliqué de gérer tous ces aspects en même temps. Donc, euh... Donc, voilà. On tourne un peu en rond. Ok, un bureau. Oh... Merde. C'est moi, ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé, mon sang ? Mais c'est le téléphone. Un adolescent qui serait impliqué dans le bonheur d'une supérette a été blessé par l'officier de police appelé sur les lieux. Le suspect a été transporté dans l'hôpital plus proche en intercritique. L'autoriste local confirme que le suspect n'était pas armé, pas armé, pas armé, pas armé, pas armé. Est-ce que j'ai fait une bavure ? J'ai fait une bavure policière, je suis flic et j'ai tué quelqu'un ? Il a dû se passer un truc comme ça. Attends, je dois aller par là je pense. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est délirant. Ce jeu est délirant. Ce n'est pas où tout a commencé, est-ce que c'est ? Mais tu sais quoi ? Je ne sais pas. C'est... Je pense qu'on est nous-mêmes. Oui, je l'aurais dit. Confrontés seraient souvent à nos propres démons. De toute façon, on est marqués par plein de choses qui nous... Des positives, évidemment. Mais aussi, souvent les choses négatives nous marquent au fer rouge. Et il faut vivre avec. Est-ce que je peux détruire ça ? Non ? Élise, j'ai déjà eu cette pièce quelque part. Ben oui, on est déjà venu tout à l'heure je crois. C'est fermé. Ah merde, regardez toutes les sculptures. Est-ce que ce n'est pas là que vit Kraver ? Ah, la porte est ouverte. Soldats. Oh, voilà le plus beau des soldats. Alors on est parti sur le trip militaire. Merde, non. Il y a le GIGN maintenant. C'est n'importe quoi. Pas encore lui. Mais ils ont déliré. Bonjour les gars. Oui, monsieur. C'est du délire. Alors pour faire un don qui oui, tu as normalement en dessous du player de Twitch, tu peux cliquer sur le truc faire un don. Et ça t'emmène à un endroit où tu pourras faire un don normalement. Aïe. C'est moi ou je me... Ah non. Le mec s'est fait taper. Je suis chef. Fuck. Bon sang, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait le golf. Alors attendez, on va se concentrer là parce que là ça repart dans un délire totalement différent. Alan Palmer. C'est Fox Shot 1. On se calme là, on se calme, on se calme. Attends, je suive la ligne. De toute façon qu'on a... On a à nouveau affaire... ...aux saloperies. J'en peux plus. Oh les cons. Oh les cons. J'ai eu peur. Keith Forrest. Qu'est-ce que tu es ? What ? Non. Oh je suis pas bien. Laissez-moi sortir maintenant, c'est bon. J'en peux plus du jeu. J'en veux, j'en peux plus. Je vais pas tenir jusqu'au bout. Oh non, il y a un truc qui grimpe. Oh c'était horrible. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas ce qu'on a vu. En fait, est-ce que quelqu'un peut me faire une... Je veux, je veux savoir. Est-ce que quelqu'un peut me faire une capture d'écran de ce qui vient de se passer dans cet escalier ? Je veux savoir ce qu'on a vu. Merci beaucoup. Même si ça prend 5 minutes, tant pis. Un soldat rampé. Tu es sûr de toi ? Moi j'ai vu une créature ignoble. J'ai vu le diable. Au moins. Mais ils êtes affreux. Clip. Un soldat qui rampe. Vous êtes sûr de vous ? Ah j'ai vu un truc ramper, ouais. Bon, le temps que ça se fasse. Oh non, il y a de l'eau dans la cave. Alors ! Alors. Ça me rappelle aussi un souvenir. Ça vous rappellera aussi un souvenir. Ça me rappelle le château. Comment il s'appelait ce château ? Je sais plus. Mais un château dans lequel j'avais été. Et donc je commence à descendre les escaliers qui mènent à la cave. Et là je... Je m'en rends pas compte tout de suite. Mais très vite je me rends compte qu'en fait il y a de l'eau. La cave est totalement inondée. Donc je n'ai pas pu rentrer dedans. Elle inondait de l'eau à... À ce niveau là. Enfin très haut. Et l'eau était tellement translucide. Qu'en fait au départ je ne la voyais pas. Le château aux moustiques. Exactement. Avec les moustiques. Sur les murs. Ça, ça me plaît moins ce qu'on est en train de faire. Ah putain ! C'est ça qu'on a vu c'est lui ! Qui rampait ? Qu'est-ce qu'il y a de marqué ? Incompétent mais toi-même ! Il y a des corps qui peuvent dans l'eau partout. Amateur. Oula, il y a du sang qui coule du plafond. Chouette. Les corps disparaissent au fur et à mesure. J'ai cru voir un autre message là. Meurtrier. Il y a un long texte. Ce qui leur a permis de mener une attaque surprise. Pertes humaines. Alan Palmer. Ashley Wood. Ok. Kalisana. Non le chien n'est plus là. Il est mort. Je crois que je l'ai tué. Sans vouloir vraiment. Il faut qu'on en finisse maintenant. Il faut qu'on en finisse maintenant. Il faut qu'on en finisse. Je ne ferai pas un autre live dessus. Je veux finir ce jeu. adore.. On Нов autres enclosed. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je sais pas à quoi ça sert mais je l'ai fait. Ok c'est ça. On fait quelque chose pour lui là, nous sommes définitivement en train de le perdre. Ah mais oui mais t'as tellement tellement tellement, je pète un câble. Alors c'est la fin de la journée. J'ose même plus lever les yeux c'est horrible. Ah ! Alors on approche ça me rappelle quelque chose. On va regarder, j'ai mal au dos c'est terrible ça. On y est, regardez. Voilà. Les chaises pendues. La porte. Donc pour passer. Euh c'est trop. Donc je passe et maintenant je reconstruis. Euh je sais pas. Je crois que j'ai réussi. Ah, message. Il y a un truc à droite. Pfff, il y a deux lumières. Message, message, message. Il est là, c'est ton ombre. Merde. Il est là, c'est ton ombre. Il est là, c'est ton ombre. On s'y attendait un peu. Attendez, je l'ai vu je crois. Qu'est-ce qu'il y a de marquer ? Tu regardes, tu meurs. Qu'est-ce que tu meurs ? Qu'est-ce que tu m'as vu ? Alors chers amis, l'instant est venu. c'est pour vous chers amis nous avons en face de nous un magnifique cul c'est pour les cunus ceux qui ne connaissent pas, qui se posent la question qui se disent qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive qu'est-ce qu'il est en train de raconter nous avons une tradition dans ces lives dès qu'une paire de fesses est visible un plan est fait directement sur l'anatomie en question et donc là nous filmons les fesses c'est pour les cunus, c'est pour vous, on a même une secte qui s'est formée, la secte des cunus et donc spécial dédicace pour les cunus, par où je passe les traces me disent de passer au-dessus, si je passe derrière ça va mal se finir si je passe par là je peux pas bon bah j'ai pas le choix au pire si je meurs j'ai regardé vous avez vu qui c'est ? est-ce que vous avez regardé qui c'est ? c'est euh il attaque quand je regarde euh c'est Carver c'est Carver je peux pas regarder ses fesses sinon il attaque je suis désolé je peux pas faire de gros plans la vache la vache la vache la vache la vache bon par contre dans un moment il faut que ça s'arrête oui je suis là qu'est-ce qu'il y a ? je n'ose même plus lever les yeux je peux pas aller là faut que je fasse le tour c'est flippant j'ai envie de regarder mais j'ose même pas regarder pourquoi ça devient rouge j'en sais rien j'entends des bruits très suspects oh mon dieu oh merde j'ai regardé ah il était à droite Alan Palmer Alan Palmer ok bon je suis passé ça a l'air plus calme je relève les yeux oh j'ose plus et j'ai mal au dos les amis c'est chiant je vais mettre le micro plus haut je vais me relever je le tienne droit c'est tous les noms des soldats oui enfin bon c'est bon j'ai pas tué tout le monde non plus j'ai fait tant de conneries que ça dans ma vie ah oui ils sont tous morts à cause de moi ok oh tous mes compagnons d'armes Ashley Holly Foster Rosco Alan il y a leur tombe et tout je suis revenu là mais c'est pas possible dans un moment il faut que ça cesse on peut pas refaire cent fois les mêmes choses ils ont abusé ah c'est reparti pour un tour j'ose pas regarder ah on est encore dans le délire de l'armée en fait on aura filmé le sol pendant 20 minutes mais j'ose même pas si je vais lever les yeux quand même oh la la c'est typiquement des flashs quoi encore une encore un polaroid allez chuchotement c'est atroce oh vache qu'est-ce que c'est pas cool ça oh mais il y a tout qui s'effronte sur ma gueule oh il y a les yeux là les yeux regardez on les voit plus ah non 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 c'est pas le moment de mettre un de ma torche mince c'est quoi ce délire oh j'ai vu quelque chose oh j'ai vu quelque chose je sais pas quoi c'était rouge c'était rouge c'était rouge et c'est pas cool je peux pas sortir non c'est rien non c'est rien n'aie pas peur petite ou petite je ne sais pas ce que j'ai en face de moi je ne te veux aucun mal je sais pas ce que j'ai vu je suis dans un tout petit endroit là apparemment je suis dans un puits ou quoi il y a du sang non là il faut en finir parce que c'est trop barré qu'est-ce que c'est que cette merde oh le lustre qui pisse le sang c'est pas un lustre c'est une douche oh mon dieu je fais quoi je parle ok alors le retour du méchant je vais répondre oui trop tard il a eu peur il est parti j'ai flippé j'ai flippé j'ai flippé j'ai flippé qu'est-ce qu'il y a marqué light awakes him la lumière le réveille mais c'est bien ou pas c'est ça qu'il faut mettre careful fais attention careful careful pupette follow the path ok ça recommence j'ai waiting for you you look your dread je sais pas où aller je regarde oui je regarde pas je regarde pas je regarde pas je ne regarde pas ça suffit je sais juste pas où sont les traces ah mais non je ne te regardais pas c'est pas cool c'est pas cool salut Camille merci beaucoup bonsoir Gus avec mon petit frère on te suit depuis des années on adore ton contenu et la personne que tu es merci à toi et bon courage à du prochain CDF merci beaucoup ça arrive ne soyez pas trop impatient vous ne mettez pas trop la hype ça arrive ça arrive j'en peux plus je ne sais pas si on va continuer longtemps un petit quart d'heure mais là le jeu est en train de me finir je ne sais pas comment je peux faire je vais me mettre à quatre pattes je ne vois pas comment je peux éviter parce que dans le noir je ne verrai rien j'ai besoin de la caméra je ne peux pas faire sans attend d'abord il est où ? est-ce que je peux savoir où il est ? ah il se déplace ok c'est le moment d'y aller il arrive il arrive ah d'accord là il se déplace c'est la nouveauté oh la vache c'est chaud Grillo qui dit il reste encore 3-4 heures de jeu sérieusement ? tu sais que j'en peux plus de ce jeu sincèrement il te met à cran quoi ça devient rouge puis s'approche là il approche c'est trop chaud pour moi ce qu'il y a c'est que j'aimerais bien savoir où je dois aller ensuite rentrer dans la pièce il faut que je puisse rentrer dans la pièce et que j'aille tout au fait au fond à gauche je vais essayer je suis planté non c'est bon oh la 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 c'était chaud c'était très dur il me suit ? il dit pas qu'il me suit je suis passé je suis passé je suis passé est-ce que quelqu'un sait combien d'heures de jeu il reste parce qu'effectivement s'il reste 3-4 heures là au bout d'un moment je pense qu'on va arrêter c'est des jeux en fin de journée ça te met ça te met quand même une grosse pression on me dit pas que ça recommence s'il vous plaît 20 minutes il reste moins d'une heure j'ai vu rouge j'ai vu rouge j'ai vu rouge il est là il est là non c'est chiant c'est un peu trop c'est un peu trop c'est un peu trop de pression j'en ai marre de filmer le plancher ok d'accord il est trop près il est où ? il est où ? oui je carefull je carefull je carefull à mort c'est bon là je peux y aller allez allez tu peux le faire c'est pas par là c'est pas par là ah bon sang ouais 20 minutes pour un joueur lambda mais moi c'est 4 heures quoi effectivement ok D'accord Ok il fait un mouvement de va-et-vient Apparemment Je vais attendre qu'il soit passé On va y aller après Je sais pas trop où je dois aller c'est ça le problème Je pense que je dois aller au fond Là où il est actuellement Là c'est que je peux pas courir Je vois pas où est la porte là C'est bon C'était derrière le canapé Pourquoi vous criez comme ça Message Tu ne peux plus te regarder Dans le miroir n'est-ce pas Ça va Qui est-tu hélice Alors J'ai pas dû rentrer là-dedans Qu'est-ce qu'on a là Casser de vidéo Allez on regarde On me dit ce serait dommage de finir un jeu sur un début de live Allez on va au bout On va au bout On s'en fout Tant pis pour moi Allez on va au bout Ok on dirait moi Dans le coin ne le regarde pas Faut que je regarde cette vidéo là J'ai pas tout saisi C'est la violence Dans le coin ne le regarde pas Dans le coin ne le regarde pas J'ai dit ne regarde pas Il faut que je lutte Faut que je lutte en fait Là mes yeux Non je ne regarderai pas Non En fait mon regard se tourne automatiquement Donc je suis obligé de ramener mes yeux vers le coin de la pièce Avec le joystick Non je ne regarderai pas Tu m'emmerdes Je ne veux pas regarder Laisse-moi tranquille Je ne sais pas si on a fait ce qu'il fallait Mais en tout cas l'indication Sur la caméra Sur la vidéo C'était de ne pas regarder Je n'ai pas regardé Je pense que j'ai bien fait Anubis regarde une fois Pour voir sa tête Non Je ne veux pas Ah ça recouvre Youhou Rilo me dit de boire un coup Je vais boire un coup De l'eau Quelle horreur Ah je te jure Il y a quelqu'un Heureusement que les voix qu'on entend en général Quand on se promène Les voix Les sons Elles ne ressemblent pas à ça J'imagine Heureusement Ce serait énorme Mais d'un autre côté Ce serait tellement flippant Ok 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 Qu'est-ce que c'est que ces déliens Ah on est à droite On est à gauche Je ne sais pas Nitract Stropole Si tu es encore là Non je déconne On va à droite Allez On est d'accord Dites-moi à droite-gauche Je ne sais pas Je suis parti à gauche Salut Brian Fury Tronset Merci beaucoup Pour ce 24ème mois d'abonnement Gauche Je suis parti à gauche Ça tombe bien Tout est de guingois Je vais utiliser un mot savant Guingois Mais dis donc Tout cela est de guingois Ah oui C'est la grosse pente Même les meubles Attention de ne pas se prendre un meuble Ah ça ne veut pas Ça ne veut pas Je glisse Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un dans l'angle de la pièce Qu'est-ce que c'est C'est le gamin C'est Peter Ou alors c'est mon épouse C'est Jess Je ne sais pas En gros il faut aller là où c'est rouge Ça n'a ni queue ni tête Allez je rush Je cours Qu'est-ce qu'il se passe Oui ça fait mal Oh la vache Oh le délire Assassin Oh non Non c'est atroce Allez on arrête maintenant C'est bon Je veux sortir de là Qu'est-ce que c'est On est à nouveau dans la maison Mais il fait jour Parce qu'on est sorti du cauchemar Quelle saleté Cet homme avec lui ici Peut-être pendant des années Fais ce que je te dis Allez viens Tu m'appartiens pour toujours Tue les tous Attends je suis en train de péter un câble là Je dirais pas que ça m'appelle des souvenirs Mais c'est bizarre Ça me fait bizarre ce truc Ce jeu est très Depuis le début Depuis que je joue à ce jeu J'ai tout le temps des références De trucs sur Des expériences que j'ai pu mener Ou vivre Ou des trucs de chasseurs de fantômes C'est bizarre Je vais sortir Donc là on a le Regardez On a le logo Non on se calme maintenant Ça suffit On a le logo Qui est enregistré Enfin qui clignote sur la caméra Comme un malade Je la garde en main Je sais pas trop où on va Mais ça part en couille Complètement Oh la vache Reviens ici Ah bon Je peux lui courir après Tu aimes ça Où est-ce qu'il est J'en ai pas fini avec toi Je deviens Je deviens un friand moi Élise meurt Je suis un peu en flip quand même C'est qui ça Ah merde Ah merde J'ai même plus besoin De ouvrir les portes En fait Elles s'ouvrent toutes seules Sous mon passage Je suis devenu très puissant Je suis en train de détruire J'ai l'impression Que je suis en train de détruire Tous mes souvenirs Tout ce qui faisait Mon moi Tous mes souvenirs En fait Je suis en train de De m'exorciser D'une certaine manière C'est incroyable C'est l'analyse Que j'en fais pour le moment Ah ça c'est le shérif Ça c'est qui Je sais pas Peter peut-être Ça ça doit être Jess Non ça c'est Jess J'en sais rien C'est le grand ménage Ok Mais qu'est-ce qui vient de se passer C'est quoi ce truc Tu m'étonnes C'est un gros gros bad trip Tout va bien se passer Élise la cave Je suis enfin arrivé Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a la cave ? Peter 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 Au moment où il soit caché au plafond Je vois pas où il peut être Là-bas à droite Je suis censé trouver Peter Il y a ses baskets Normalement il doit avoir les pieds nus maintenant Peter Il va me sauter dessus J'en suis sûr Ça va me faire peur Peter Où es-tu ? C'est moi Je suis gentil N'aie pas peur Viens me voir Ah regardez Il y en a tellement Est-ce qu'il les a tous tués ? Tous les polaroïdes Qu'on a trouvé au fur et à mesure du jeu Je m'excuse mais j'ai pas trouvé de Peter Mais merde il est pas là Que faire ? Je sais pas Carver Tu pensais vraiment que ça allait être aussi simple Alice ? Que l'enfant t'attendait sagement ? Que tu allais pouvoir le sauver et rentrer en héros ? Oui C'est un peu ça Non Alice Tu n'auras pas cette chance Est-ce que tu te caches saloperie ? Montre-toi Je vais te tuer de mes propres mains Et sachant ce que tu as fait Je vais y prendre plaisir Moi je deviens méchant Moi aussi Alors viens La clé est sous la table Je t'attends de l'autre côté La clé est sous la table Il n'y a pas beaucoup de table Là On a la clé On a la trappe La trappe est ouverte Et on y va Bon j'ai pas lâché le caméscope depuis tout à l'heure Ouh là un tout petit trou Là sans bullet ça va être compliqué Bon on se faufile Alors gros flashback à nouveau En fait je me suis caché Pendant la guerre J'ai pas forcément aidé mes Mes potes soldats J'ai eu peur Il y avait une femme Quoi ? Je l'ai tué D'accord J'étais tellement terrorisé Je voulais pas qu'elle parle Je l'ai buté pour sauver ma vie Effectivement Effectivement c'est pas glorieux Espèce de taré salopard Tiens prends ça C'est ça que tu mérites Espèce de raclure C'est fini C'est fini C'est fini C'est enfin fini Tais toi Tous ces gens Ces enfants Je vais t'arracher les tripes Je ne l'entends plus Tu ne t'en tireras pas comme ça Enfin libre D'accord j'ai compris Elle a toujours voulu que tu deviennes La ferme Je le bute Moi En fait il était complètement manipulé Par la sorcière Possédé Et Je suis devenu ce qu'il était à nouveau J'ai été En fait c'est un jeu qui finit pas très bien C'est un jeu où on devient le monstre Oh bullet C'est un jeu Où on devient Où on devient le monstre Elise a laissé sa rage et son désespoir prendre le dessus Le cycle avait repris Carver était de retour Malgré ses blessures Bullet survécu On le retrouvera plus tard près de la maison des Shannon Ça c'est une très bonne nouvelle Le chien n'est pas mort Jess avait coupé les ponts avec Elise Quand elle a appris ce qui lui était arrivé Elle n'a pas dit un mot Aucune nouvelle de Peter En l'absence de pistes sur sa localisation Le corps du shérif n'a jamais été retrouvé dans la forêt de Black Hills Le corps de Todd McKinnon A été retrouvé des mois plus tard dans la série de Tapie East Creek Décomposé Et donc difficile à identifier Waouh quelle histoire On vient de finir Blair Witch Waouh Eh ben Je sais pas quoi penser Parce qu'au final Il y a des moments En fait Je dirais que la fin du jeu rattrape le reste Parce qu'il y a des mécaniques de jeu Qui sont trop des mécaniques de jeu On est trop parfois dans un jeu vidéo Alors qu'on aurait aimé mettre dans une espèce de De jeu scénarisé Enfin de scénario Et finalement on le retrouve plus sur la fin Même si là encore T'as des phases de gameplay Tout ça Mais L'idée est très intéressante Quelqu'un disait Là j'ai vu dans le chat C'est psychologique C'est le fait de se pardonner à soi-même Tout ça j'en sais rien Mais en tout cas Là on a une On a une base de scénario psychologique Qui est finalement très intéressante En tout cas voilà Apparemment c'est une des 4 fins Elle est ce qu'elle est On ne refera pas le jeu Pour aller voir les autres Mais alors donc Une expérience intéressante Ce Blair Witch Je ne regrette pas qu'on l'ait fait en live J'ai eu des gros moments de doute Mais le jeu est une épreuve Voilà je pense que voilà Il faut le voir Ouais en fait si C'est une épreuve initiatique Et en ce sens Il est intéressant Voilà ce que je dirais sur ce jeu Il faut savoir Aller au bout Et finalement Finalement je ne regrette pas de l'avoir fait Et de l'avoir fait avec vous Merci à tous d'avoir été là Pendant 4 lives 5 lives sur ce jeu On l'a fini ce soir Il est 23h07 Donc en moins de 2h C'est pas le jeu du siècle Mais je ne regrette absolument pas D'avoir joué à ce jeu Voilà Salut Tiss Tiss Touta Merci beaucoup J'arrive un peu tard Ah tu arrives à la fin Mais merci beaucoup Voilà sur ce Bah écoutez on va en rester là pour ce soir On se retrouve On se retrouve Mardi prochain Peut-être sur la suite de Call of Tulu Qu'on avait commencé avant ce Blair Witch Ou sur autre chose Mais pourquoi pas la suite de Call of Tulu Sur ce On me dit Ouais man of Medan Ok Bon on va voir Sur ce Finalement la sorcière On l'a pas vu Donc c'est pas plus mal Mais quoi que Ça aurait été sympa En tout cas voilà Je vous remercie d'avoir été là présent De m'avoir aidé à finir ce jeu Parce que sans vous Ça aurait été plus compliqué Et puis Rendez-vous mardi prochain Portez-vous bien Je vous souhaite d'avance Un bon week-end Et Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Bah rien Je suis fatigué Donc Je sais plus ce que je voulais vous dire Merci pour vos dons Votre présence Vos abos Et votre fidélité Je vous embrasse tous Très très fort Très bon week-end à tous A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501